Bonjour à tous mes fidèles sujets. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter le Steelbook Ultra HD 4K Best Buy du film La La Land. C'est un film de 2016 réalisé par Damien Chazelle avec dans les rôles principaux Emma Stone et Ryan Gosling. C'est édité par Lionsgate, donc c'est un import US. Comme pour l'édition Best Buy d'American Psycho ou encore récemment le Steelbook d'Event Horizon, on peut constater la présence d'un fourreau en plastique qui est plutôt du plus bel effet et vraiment en complète harmonie avec le Steelbook. Regardez, voilà, franchement. Alors, je vais le remettre, regardez. C'est vraiment superbe. Ça épouse vraiment très très bien le Steelbook. Voilà. Donc, on va l'enlever pour regarder de plus près le Steelbook quand même. Voilà. Alors, le Steelbook, il est superbe. Franchement, il est de finition glossy. Sur le visuel, donc, du recto, on a les deux acteurs principaux du film, Emma Stone et Ryan Gosling, avec plein d'éléments du film autour. Voilà, on va dire. Sur le verso, on a vraiment un condensé du film également. Sur la tranche, donc, on a le titre du film. Et en tout petit, ici, on a Lionsgate. Alors, franchement, c'est très coloré à l'image du film. Il est vraiment très très beau, ce Steelbook. À l'intérieur, alors, à l'intérieur, j'y ai inséré, donc, le Blu-ray 4K français et le Blu-ray français. Étant donné que c'est une édition américaine, il n'y avait pas le français sur les galettes. Donc, on va enlever le Blu-ray 4K et le Blu-ray. Voilà, on a un très très bel artwork interne également. Une belle définition, aucun problème. Et déplié à l'extérieur, on a une superbe continuité. Regardez, c'est vraiment magnifique. Franchement, c'est un très très bon achat pour ma part. Voilà, c'est pour un film que j'adore en plus. Donc, c'est parfait. Voilà, je vais vous le laisser quand même sans le fourreau. Voilà, comme ça. Le fourreau ici, à la rigueur. Alors, j'ai revu le film et côté image, c'est superbe. Le film n'a pourtant bénéficié qu'un digital intermédiaire 2K, donc upscalé en 4K. Tournage sur pellicule oblige, on décèle un léger grain qui donne finalement tout son charme au film. La différence avec le Blu-ray côté définition n'est pas flagrante, mais l'HDR 10 fait des merveilles. Le rendu des couleurs à ce niveau est splendide, chatoyant et dense. Par exemple, avec des éclats de soleil absolument délicieux qui se reflètent sur les capots des voitures ou sur le bord des piscines. Bref, un Blu-ray 4K très réussi malgré un DI 2K. Le film n'a jamais été aussi beau, même s'il aurait pu l'être encore plus en bénéficiant d'un vrai Master 4K. Au niveau des pistes sonores, on a du DTSX pour l'AVO comme pour l'AVF. Côté bonus, on retrouve des commentaires audio du scénariste et réalisateur Damien Chazelle et du producteur Jordan Horowitz. Des petits documentaires, donc La La Land, Enchant de Paris. La La World, le phénomène autour du monde. À la découverte de La La Land. Another Day of Sun, une ouverture triomphale. Justin Horwitz, le génie musical de La La Land. Une galerie d'affiches. Un module Song Selector. Navigation entre les 8 chansons du film. Et enfin, les bandes annonces du film. De quoi parle le film ? Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions. De son côté, Sébastien, passionné de jazz, joue du piano dans les clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent. Le destin va définir et réunir ces doux rêveurs. Mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions et à la vie trépidante d'Hollywood ? Alors, j'ai découvert le film au cinéma et j'avais pris une claque monumentale. Au-delà de l'effet vintage, néo-rétro assumé, de l'hommage visuel aux comédies musicales, de l'inventivité formelle, temporelle et spatiale, et de la mise en scène en abîme de son récit dans un Hollywood fantasmé, La La Land marquera les rétines à un bon moment. Filmé en technicolor, les images et la photographie sur Los Angeles sont d'une beauté incroyable. Emma Stone et Ryan Gosling sont tout simplement éblouissants et forment un duo en parfaite symbiose. L'aborde originale ciné Justin Hervitz est absolument superbe, enivrante et entraînante. Elle vous emporte et vous marque à jamais. Ce film est magique, il m'a transporté très loin et je n'ai pas vu le temps passer. Bref, La La Land est donc un chef-d'oeuvre, j'ose le dire, qui mérite amplement ses multiples récompenses, dont 6 Oscars, et qui est un vrai bain de jouvence pour un genre cinématographique un peu oublié. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'appréciez. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501